Salut à tous, je vais vous parler d'un logiciel libre qui a lancé récemment, enfin récemment, il peut y avoir une quinzaine de jours, une campagne de financement sur Ulule pour aider au développement du produit, c'est Gramalect. Gramalect, comme son nom l'indique, c'est un outil de correction grammaticale et orthographique. Il est très connu pour être utilisé dans LibreOffice, avec tout ce qui est conjugueur, ce qui est plus pratique pour l'ensemble, mais aussi des extensions pour Firefox et Thunderbird. D'ailleurs, voilà le site de Gramalect, c'est un outil qui permet d'avoir la correction orthographique. Bien sûr, on est loin de la Rolls qui est Antidote, mais c'est un outil qui est super pratique, qui permet vraiment de limiter la casse. Je vous prouve que ça fonctionne, j'ai pris un article, je suis sur mon blog, l'interface, et je vais prendre par exemple cet article, je vais le modifier, et là, je vais faire clic droit, Gramalect, check texte, verve le texte. Là, il va me trouver, là, ça part, il ne me trouve que des erreurs de typographie. S'il me trouvait des erreurs grammaticales, il mettra d'autres couleurs. Là, par exemple, d'une 95, il va me dire quoi ? Ignoré, donc c'est un mot de l'inconnu. Là, c'est pour une correction typographique. Voilà, donc je vais prendre par exemple un autre article. Par exemple celui-là. Peut-être que j'ai fait une faute grammaticale après tout. Parce que je suis loin d'être parfait. Mais, bref. Je pense qu'en français, ça passera mieux. Là, il va me dire une suggestion. Gamin et gamine. Voilà. Donc je vais modifier. Voilà. Ça me permet de corriger l'ensemble. Ceux qui ne le reconnaissent pas, ils le modifient. Et vous voyez bien que si Je vais dans l'article Les gamins et gamines. Voilà. Donc je mets un jour. Ça permet de corriger la grammaire de l'orthographe. Ce n'est pas parfait. On est loin de la rose quantidote. Mais c'est un logiciel libre qui est utile. Donc c'est pour ça que je lui fais un peu de pub. Parce que ça serait vraiment bien qu'il s'améliore Et qu'il puisse, par exemple, être porté sur Chrome. Ou Chromium. Pour quand même, même si Chromium, Ce n'est pas la perfection en termes logiciels. C'est quand même mieux qu'il y soit porté. Donc, vous trouvez bien sûr tout le lien dans l'inscriptif. Et voilà la campagne de financement sur Ulule. Elle va se terminer, si je sais bien compter, Le 10 juillet prochain. 10 juillet 2017. Vous voyez, on est à peu près à 40% du total. Et il n'y a pas besoin de sortir une fortune pour participer. Le premier palier de participation, C'est 5 euros. Oui. Le prix de deux cafés à Paris Ou même un ticket de cinéma en province. Donc, si vous voulez aider un logiciel libre utile, Qui serve vraiment aux autres Et qui va vous servir à vous aussi. Si vous en avez la possibilité, Donnez quelque chose. Ce n'est pas une obligation, Mais essayez au moins de donner quelque chose. Ce serait bien que le projet puisse avancer un peu plus rapidement. Voilà. Je voulais parler de ce projet, Parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Qui est utilisable par tout un chacun. Qui n'est pas du tout geek. Et je n'ai pas envie quand même que la campagne s'arrête, Enfin, que la campagne soit un échec. Voilà. C'est la seule fois peut-être que je ferai un appel au don pour un projet Sur lequel je ne touche aucun centime. Mais le plaisir que j'ai, c'est de pouvoir me corriger, Corriger les textes que je propose. Et d'être tranquille. Voilà. Désolé pour le côté un peu promotion commerciale de la vidéo. Mais je veux vraiment aider ce projet. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Bye bye.